Vidéo numéro 42 Pourquoi les planètes ne scintillent pas ? Bonjour à tous ! Pendant les vacances, avez-vous eu le temps d'observer le ciel ? Sinon, il vous reste peut-être quelques beaux jours pour pouvoir le faire. Dans votre enfance, on vous a sûrement dit comment faire la différence à l'œil nu entre une planète et une étoile. Les étoiles scintillent et pas les planètes. On vous a peut-être aussi suggéré que les étoiles scintillent parce qu'elles sont très éloignées. Et on vous a montré que dans des jumelles, les planètes apparaissent comme des petites taches lumineuses alors que les étoiles restent des points brillants. Mais comment se fait-il que, vu à travers de bonnes jumelles, les étoiles ne scintillent plus ? C'est un excellent exemple de situation où un phénomène très simple a une explication tout à fait rationnelle, mais pas si simple. Non seulement la géométrie, mais aussi l'optique, la dynamique des gaz, et même les probabilités sont nécessaires pour comprendre ce qui se passe. Citons Wikipédia. La scintillation des étoiles s'explique par les variations de température et de pression provoquées par les turbulences de l'atmosphère et les différences de densité entre les différentes couches atmosphériques. L'indice de réfraction de l'air n'est donc pas uniforme et lorsque la lumière franchit les différents milieux qu'elle rencontre, elle subit à chaque fois une déviation infime responsable du scintillement. Dans le cas d'une étoile, la source lumineuse est proche de l'infini. Son diamètre apparent est quasi nul, si bien que les étoiles sont comme des points lumineux à l'éclat fragile. Ce n'est pas le cas des planètes dont on peut observer le disque avec une simple lunette astronomique. En effet, étant donné la très faible ouverture du système optique constitué par notre œil, un très petit nombre de rayons émanant de l'étoile atterrit sur notre cristallin. Et il suffit que l'un d'entre eux soit dévié pour que la luminosité apparente de l'étoile subisse une forte variation. C'est cela le scintillement. Quant à la disparition du scintillement dans les jumelles ou le télescope, Wikipédia donne l'explication. Dans le cas d'une observation à l'œil nu, le diamètre de la pupille dans l'obscurité est d'environ 6 mm. Le recours à un objectif permet de collecter un faisceau plus large de lumière. Dans ce cas, on n'observe pas de scintillation, mais les images deviennent floues. L'image d'une étoile est un peu floue parce que les jumelles ne corrigent que partiellement l'abération chromatique liée aux différences d'indices de réfraction suivant les couleurs. Donc, la tâche lumineuse, qui étant donnée à la distance devrait être un petit point très lumineux, n'est pas tout à fait ponctuelle. Il est d'ailleurs précisé dans Wikipédia que la scintillation constatée à l'œil nu est plus importante lorsque la longueur d'onde de la lumière est courte car elle subit une réfraction plus importante. Les étoiles à l'éclat rouge, comme Antares ou Bételgeuse, scintillent moins que les étoiles de couleur bleue, comme Sirius. Et maintenant, pourquoi les planètes ne scintillent-elles pas ? Bien sûr, elles n'ont pas de lumière propre et ne font que de renvoyer celles du Soleil. Et elles sont beaucoup plus proches de nous que les étoiles. Mais en réalité, c'est une question de diamètre apparent. Celui des étoiles est infime comparé aux planètes. Citons de nouveau Wikipédia. La lumière d'une étoile pénètre dans la pupille de notre œil et vient à se concentrer en un point sur la rétine au fond de l'œil. En suivant le trajet de la lumière en arrière jusqu'à l'étoile, elle forme un ensemble cylindrique de la taille de la pupille, s'élargissant progressivement à mesure que l'on se rapproche de l'étoile. Mais cet élargissement est si graduel que même à la limite de l'atmosphère, à 100 km d'altitude, l'ensemble reste quasiment aussi étroit que la largeur de la pupille. En revanche, une planète est tellement proche de nous qu'à la limite de l'atmosphère, l'ensemble forme un disque de plus d'un mètre de large, une vingtaine de mètres dans le cadre de la planète Jupiter. Dans ce cas, l'œil ne perçoit qu'une moyenne sur un grand nombre de rayons lumineux de sorte que le degré de perturbation est bien inférieur et que la planète ne scintille pas. Faisons le calcul. Le diamètre de Jupiter est de 140 000 km et il est en moyenne à 800 millions de km de la Terre. À 100 km du sol, la largeur du faisceau arrivant à un point donné sera donc 140 millions multiplié par 100 divisé par 800 millions environ 17,5 m et plus de 20 m lorsque la Terre et Jupiter sont en conjonction. Par comparaison, le diamètre de Sirius est 2,4 millions de km et sa distance de 8,6 années-lumière soit environ 85 000 milliards de km. À 100 km du sol, la largeur du faisceau arrivant à un point donné sera donc 2,4 milliards multiplié par 100 divisé par 85 000 milliards en mètres soit 2,4 divisé par 850 égale 3 mm moins que la largeur de la pupille. La zone correspondant à l'ensemble des rayons traversant la pupille a donc un diamètre inférieur à 1 cm. Si vous ne connaissiez pas cette explication, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura convaincu que parfois, pour expliquer des choses en apparence très simple, un véritable faisceau de connaissances scientifiques est indispensable. dispensable. Sous-titrage FR ?